et yo les poteaux c'est jody steamfroid bon j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo assez spéciale donc voilà donc aujourd'hui je vous faire une petite vidéo sur des câbles donc voilà donc on va parler de ce câble dans un premier temps et nous allons parler de cet adaptateur que j'ai commandé donc qui n'a pas de sang alors les poteaux faut vous dire bien sûr que cet adaptateur marche et que ce câble ne marche pas alors pourquoi il ne marche pas alors je pourrais pas vous dire pourquoi il ne marche pas mais il ne marche pas du tout ça veut dire qu'il y aura pas de signal y aura rien voilà je peux vous promettre je peux vous promet promettre j'avais tout essayé rien que dalle donc je vous conseille d'acheter ce câble donc en tant que français personne de des gens ont fait une vidéo comme ça donc moi j'en fais une franchement n'hésitez pas à la regarder je vous conseille d'acheter un adaptateur donc je vous faire voir comme quoi l'adaptateur marche donc ce que vous allez faire c'est que vous allez brancher un câble vga sur votre pc pc ou télé n'importe donc un câble vga ça coûte pas très cher donc moi j'en avais en rab et vous branchez l'adaptateur sur le tronsole et ici ou alors l'inverse pas c'est mieux sur la console voilà donc là donc moi j'ai une petite télé chaude j'ai une petite télé chaude donc en fait je vous explique à l'arrière de ma télé je sais pas si vous voyez des scottes rouges j'ai enlevé donc tout ce qui était antenne mais le port hd mais le port hd mais aussi malheureusement il est mort j'ai un autre truc là que j'ai enlevé aussi voilà donc j'ai quand même pas mal enlevé des trucs donc j'ai le port usb les trois couleurs plus le petit micro on peut le voir ici et là on a donc du coup les trucs de la tv et j'ai même un lecteur dvd donc voilà les potos je peux vous dire qu'elle est tombée une fois et regardez elle marche nickel et franchement j'en suis pas dégoûté ça fait hyper longtemps que je l'ai donc voilà parce que en fait je vous ai expliqué bientôt porter en vacances donc du coup je voulais emmener cette petite télé et je voulais pas prendre par exemple une télé comme ça ou alors j'ai fait un mix je reviens ou alors cette télé la noire voilà voyez qu'elles sont un peu grande voilà je voulais pas prendre cette télé en plus voilà quoi donc je voulais pas prendre cette télé donc j'ai fini vips donc voilà donc là les amis donc on va regarder pour voir si ça marche donc l'adaptateur que j'ai mis donc tout simplement je vais faire source ah oui donc j'envoie des sources et on va aller d'un pc vg1 je voudrais bien que le focus se fasse voilà bon ça s'est mis automatique et là vous voyez ça marche donc vous voyez que mon pc vg1 marche donc avec ça j'avais aucun problème donc voilà donc franchement je suis quand même assez content que ça marche parce qu'on a une très bonne qualité je trouve bon le seul problème c'est qu'on n'a pas de son mais ce n'est pas très grave parce que l'avantagent sur xbox one c'est qu'on a un micro du coup voilà on a un micro ici donc on met le micro tout simplement on met notre casque dans le micro donc moi j'ai un casque comme ça donc il s'allume et tout donc voilà donc je mets le casque dans le trou et après j'aurai du son par la manette et franchement je trouve que c'est propre franchement c'est propre voilà donc on va essayer du coup avec ce câble on va voir qu'est ce que ça donne donc du coup donc j'ai tourné la télé donc du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever ce câble donc c'est ce que je vais faire donc je vais tout simplement enlever le câble vg1 donc je divise donc je les reçus aujourd'hui et c'est pour ça je voulais en faire une vidéo voilà donc franchement fait très très attention à tout ce qui peut arriver c'est moi je me suis fait arnaquer il voudrait pas que vous fassiez arnaquer aussi voilà ça marche pas du tout et franchement c'est hyper nul comme truc ce n'est pas drôle voilà donc la nuée à bleu donc elle va s'éteindre automatiquement donc j'ai envie de câble vg et l'adaptateur bien sûr donc je vais vous faire voir comme quoi et bien l'adaptateur donc bien sûr je vais vous quand c'est lequel acheter donc après il y en a plusieurs alors moi j'en avais déjà un mais malheureusement je l'avais cassé donc voilà c'est pas un problème alors on enlève ça donc c'est ça comme adaptateur donc c'est ça vous mettez votre ja ici votre vg a ici voilà en plus je crois qu'il y a un bout de plastique non non et là je dis mais vous la mettez sur votre console voilà donc je vais je trouve qu'ils marchent nickel voilà et ça c'est le câble et déjà voilà de toute façon c'est basique donc voilà donc ça on sait que ça marche on va tester maintenant l'autre câble donc ce câble là donc que j'ai reçu alors je me suis dit j'ai commenté ce câble je trouve qu'il n'y a pas trop de trucs à brancher et en fait j'ai vu des commentaires et sur youtube aussi comme quoi ce câble ne marchait pas alors je me suis dit j'espère qu'il va marcher malheureusement j'ai eu une mauvaise surprise du chef et quand je vous dis j'ai une surprise du chef j'ai fait j'ai tout fait j'ai tout essayé et ça n'a pas marché malheureusement et j'étais bien dégoûté alors ce qu'on va faire c'est qu'on va brancher ça je vais faire une ellipse je branche tout et je vous reprends après à tout de suite re les poteaux donc j'ai branché le câble déjà donc regardez je vais le visser au cas où voilà à lui c'est parfois non plus vis on s'en fout le câble hdmi est branché sur la console et regardez écran noir à quel moment la télé devrait s'allumer donc on va allumer et que vous allez voir vous allez voir que je vais avoir un écran bleu voilà écran bleu aucun signal donc j'ai tout essayé j'avais tout essayé de changer la résolution j'avais tout 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 mais bien tout essayé et malheureusement ça ne marche pas donc un conseil les poteaux n'achetez jamais ce câble voilà c'est un bon conseil franchement en plus c'est la première fois que je me fais arnaquer en plus comme ça et franchement je peux vous le dire ça fait mal quand t'attends ton colis et tu le reçois tu dis ouais et tout je pourrais le tester et là là tu dis ça ne marche pas et ben tu es bien d'y goûter donc un conseil un très bon conseil n'achetez jamais ce câble en plus voyez il est jaune oui il est jaune alors que sur les autres il est bleu gardé libre il est blanc en fait il est franchement le bout du fil il est hyper fin je sais pas si vous voyez la texture mais en fait le fil il est hyper fin alors que là oui il est un peu dur là aussi sur les câbles hdmi c'est un peu dur aussi mais là c'est hyper fin donc un bon conseil n'achetez pas ça s'il vous plaît achetez ça voilà ça ça coûte pas très cher à la limite si vous avez une télé qui fait pas acheter vous pouvez l'utiliser tant que console avec un câble déjà les câbles déjà ça coûte pas très cher vous en trouvez en magasin franchement achetez ça et voilà franchement faites vous pas arnaquer avec sable c'est ça c'est vraiment de la connerie en fait je vous le dis c'est vraiment de la connerie donc voilà pour tous ceux pour tous ceux qui se font arnaquer comme ça bas il ne faut jamais acheter ça en fait donc là je remets les petits trucs donc bien sûr donc attendez je fais un ellipse en creux donc bien sûr bon mais c'est pas faire rembourser mais je devrais mais bon mes parents ne veulent pas mais c'est pas un très grave problème après on n'a payé que 5 euros si on avait payé 10 balles ou quoi que ce soit là j'aurais dit oui mais bon voilà donc là les poteaux donc ce cas pas je le rebranche à la télé et vous allez voir que ça va marcher donc on rebranche du coup le câble vga voilà donc on visse on visse donc je visse tout simplement le câble vga à la télé je sais pas si vous je sais pas non je vous l'avais pas publié j'avais acheté un câble pareil sur ma 3.6 mais j'ai pas si je il faudra que j'ai regardé et j'avais du son et tout et ça marche nickel c'était propre qui avait une très bonne qualité on par hdmi il était mort malheureusement et j'avais une très bonne qualité franchement je vous le dis j'avais une très très bonne qualité donc donc voilà donc ça je le rebranche à la console donc je vais vous faire voir ça ici à one j'ai ramené maintenant le câble vga donc l'autre câble que je vais utiliser et que je vais tout simplement branché à l'adaptateur qui se trouve ici voilà j'ai rebranché on peut voir et vous allez voir que la télé va s'y allumer toute seule donc je l'ai mal branché vraiment bien branché en fait vraiment bien branché parce que c'est mon port hdmi la console qui baie ouais c'est pas seulement par hdmi de la console il bug un tout petit peu mais pas beaucoup donc ça doit être ça moi donc là elle se rallume et voilà voyez que j'ai un écran donc franchement s'il vous plaît n'achetez pas ça s'il vous plaît d'accord faites moi faites moi confiance vous avez vers la preuve ça marchait pas franchement n'achetez pas ça ok achetez vraiment ce que je vous ai dit un adaptateur que vous brancher sur votre console après sur votre télé c'est hyper beaucoup mieux que d'acheter un adaptateur s'il vous plaît franchement voilà donc moi j'ai pris sans son parce que voilà ça j'ai le truc de la manette donc on fait bien voir on tourne bien en pcr en pc vga voilà attention vous avez tout vu donc on tourne en coin soit donc on peut tourner en hdmi mon câble vga donc je vous faire voir un peu donc moi je suis du 1080p sans ma télé et donc la détection de la vidéo est automatique voilà franchement c'est automatique donc donc voilà franchement vous voyez qu'il ya une très bonne qualité je trouve à part s'il n'y a pas le son mais ça c'est pas un problème comme je vous ai dit je le branche là dessus voilà donc oui donc j'ai pas la première semaine de juillet en vacances donc je vais emmener du coup la petite télé donc avec la console donc tout ce qui est disque dur l'adaptateur vga donc le casque donc j'aurai ce casque alors si vous voyez mon micro bug et j'ai un problème de fil donc c'est normal donc voilà mon casque oui j'ai aimé du scotch donc ça bug voilà c'est un truc qui s'affichait voilà donc avec tout l'ensemble je vais prendre aussi ce fils blanc là donc ce fils blanc qui va pour que je vais pouvoir allumer du tout simplement le câble voilà le casque bien sûr je prendrai pas des batteries mais dix piles parce que les batteries vont pas ils vont pas ils vont pas peut-être tenir et j'ai pas envie d'emmener un gros truc comme ça dans ma valise donc je prendrai des piles c'est pas un problème et donc voilà voilà les potos je vais vous laisser sur cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu suivez bien mes conseils s'il vous plaît en plus je suis le premier à l'avoir fait pour ce câble en français donc n'achetez pas ce gable c'est un avertissement franchement pour ça me pour pour voilà si c'est pour pas que ça marche vous achetez un câble comme ça voilà il ya des gens je sens la qualité du fil franchement c'est une très mauvaise c'est un très mauvais truc donc donc voilà et acheter un adaptateur s'il vous plaît avec un câble des géants franchement ça coûte pas cher comme ça coûte même pas 5 euros voilà les potos bon j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo à partager et puis on va se retrouver pour une prochaine vidéo c'était jeudi du froid sur ce piste au monde ciao bye peace